... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Aïwal et voici les titres de ce journal. Un exercice tsunami organisé à Dehé. Ce matin, nous avons suivi l'événement en direct. La Guadeloupe fait son entrée dans l'organisation des états de la Caraïbe orientale. Quel est l'enjeu de cette adhésion ? Et enfin, nous vous parlerons de Roger Voice, une application mobile pour les sourds muets. C'est un exercice grandeur nature qui a été organisé ce matin à Dehé. Une simulation de tsunami pour tester la réactivité des collectivités concernées. L'événement s'appelle alors Carib Wave. Et c'était l'occasion pour nous aussi à ETV de tester nos moyens face à une telle situation. Objectif, vous apporter la meilleure information possible avec nos équipes déployées sur le terrain. Grégoire Trudeman était sur place. Aujourd'hui, dix villes du département participent à un exercice d'alerte tsunami dans les conditions du réel. Un entraînement particulièrement important à Dehé. Le positionnement de la ville, juste en face de la souffrière de Montserrat, en fait une zone exposée au phénomène. Maria, qui a participé à l'exercice, regrette une mobilisation relativement faible des habitants. Mais si tout le monde faisait pareil, ça aurait été mieux. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça. Ça fait déjà au moins trois ans qu'ils demandent à tout le monde d'aller au print. Et puis les gens prennent ça pour de la rigolade. Mais ce n'est pas une rigolade. Le jour que ça arrivera, si on ne fait pas l'exercice, on sera foutus. Mais l'enjeu du jour était d'abord de tester le système d'alerte. Pour la mairie, malgré plusieurs dysfonctionnements, le bilan est globalement positif. C'est un bon bilan, je dirais, parce que l'exercice nous a permis de vérifier un certain nombre d'éléments inscrits dans notre plan communal de sécurité. Les événements se sont déroulés sous l'œil attentif de la préfecture, qui a relevé de bonnes réactions des agents. Ce qui est important, et c'est ce que je répète sur le sujet, c'est qu'on a trouvé des stratégies de contournement. C'est-à-dire que la préfecture, notamment, on savait que j'étais là, et les SMS passaient sur mon portable à moi. Donc j'ai moins reçu les SMS qui étaient théoriquement destinés à la commune. Ça m'a permis de les transmettre à la commune et de continuer de jouer l'exercice jusqu'au bout, comme il était prévu. En 2010, un mini-tsunami avait touché la commune sans faire du victime. Les autorités s'organisent aujourd'hui pour qu'un événement d'une autre ampleur n'en fasse pas davantage. On l'a donc compris, en Guadeloupe, le risque zéro n'existe pas. Il est donc primordial de se préparer à l'arrivée d'un tsunami. Il existe d'ailleurs différentes sources possibles pour que cela arrive. Alors quelles sont-elles et surtout, quelles en seraient les conséquences ? On écoute tout de suite Yoann Legendre, géologue au BRGM. Un séisme en mer avec une déformation du plancher océanique génère une onde qui va se propager à travers l'océan et générer un tsunami. Il y a un autre type de source qu'on appelle des sources gravitaires, c'est-à-dire des grands glissements de terrain qui génèrent eux aussi une onde qui est à l'origine du tsunami. Et puis, il y a un troisième type qui se rapproche des sources gravitaires qui est liée aux éruptions volcaniques où l'arrivée de matériaux en mer peut générer aussi une onde. Sur la définition des sources sismiques, ce sont les études actuelles qui montrent les différents scénarios qui ont été identifiés et que l'on a modélisés. L'idée, c'était de modéliser la propagation de l'onde avec les propriétés de ces différents scénarios. Là, on a un exemple sur un scénario magnitude 7.5 au large de Marie-Galante. Et on voit ici la propagation de l'onde et la façon dont elle affecte le territoire guadeloupéen, la Dominique aussi. Ce qu'on arrive aussi à voir, et ce qui est important en termes de gestion de crise, c'est les temps d'arrivée et les temps de parcours. On s'aperçoit qu'on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes en fonction des scénarios. Forcément, là, on est en champ proche. Ce sont des scénarios qui sont très proches du territoire guadeloupéen. Donc, ce sont des choses qui arrivent très vite avec des hauteurs d'eau de 2 à 3 mètres en fonction des endroits où on est. Et si on est à Moule, Saint-François ou Saint-Anne. Après le collège Sadi-Carno, c'est l'école Raphaël Jolivière qui fait parler d'elle. Les parents d'élèves dénoncent l'insalubrité des locaux. Ils ont alors décidé de bloquer l'accès à l'établissement ce matin. Selon eux, les enfants sont actuellement en danger car l'établissement scolaire ne répondrait pas aux normes sanitaires. C'est officiel. La Guadeloupe a fait son entrée à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Elle devient ainsi le 11e membre de cette organisation et ce, 4 ans après la Martinique. Alors, quel est l'enjeu de cette adhésion ? Nous avons posé la question à Marie-Luce Panchard. Cette adhésion qui est prévue par la loi depuis plusieurs années va nous permettre de renforcer nos liens avec les pays de la Caraïbe, les îles de la Caraïbe qui sont proches de nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir le développement de la Guadeloupe sans regarder comment potentiellement on peut renforcer ces liens pour développer des activités, créer de la richesse et régler le problème de l'emploi. Pendant des années, je crois qu'on a tourné le doigt à la Caraïbe. Et aujourd'hui, on voit bien, vu les difficultés qu'on rencontre en termes de développement, les contraintes budgétaires au plan national, au plan européen, que notre avenir passera par la Caraïbe. Et il faut pouvoir se saisir de ce potentiel, notamment dans des secteurs où nous avons une position qui peut intéresser les pays de la Caraïbe. Je pense au domaine de la santé, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la transition énergétique. Tous ces sujets qui sont des sujets que nous partageons et sur lesquels nous pouvons renforcer la coopération. Un autre secteur qui va nous permettre effectivement d'avancer, c'est le secteur du transport. Puisqu'il y a le projet Carabescaï, je vous dis, qui avance très bien. Nous l'avons d'ailleurs signé ici, à la Créole Beach, avec Errantil, Aliat, Wiener, avec ce système de réservation à un billet unique. Vous voyez bien que les interconnexions vont être plus faciles. Elle a été fermée depuis le 1er mars dernier. Pour des raisons sanitaires, la ferme des Marais va rouvrir ses portes après autorisation de la préfecture. La viande bovine produite par la ferme était alors soupçonnée de contamination au chlordécone. Mais les résultats des analyses sur les lots prélevés ont permis de vérifier leur conformité. Une application mobile pour traduire la langue des signes, c'est le principe de Roger Voice. L'application est testée en ce moment en Guadeloupe sur un panel de 20 personnes. Objectif, renforcer le lien entre les sourds muets et les entendants. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, au Gauzier avait lieu une démonstration d'une application dédiée aux sourds et malentendants appelée Roger Voice. Cette application permet de passer des appels et de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Le Rotary Club de Pointe-à-Pitre a lancé cette opération afin de mieux intégrer les sourds et muets dans la société, comme nous l'explique son président. Nous avons remis à un ensemble de 20 personnes qui sont sourdes et malentendantes du matériel pour pouvoir communiquer de façon plus simple entre eux et surtout avec l'extérieur. Il s'agit d'un logiciel spécifique qui permet, pour simplifier, de transformer la parole en écrit et l'écrit en parole. Il leur permet de communiquer avec l'extérieur d'une façon plus fluide et de rompre un styleur isolement. Nous sommes particulièrement contents d'avoir pu mener cette action qui va exactement dans le sens de nos objectifs. Grâce à l'action de l'association Bébian en notre monde, 20 personnes ont été sélectionnées et pourront ainsi tester l'application sans surcoût de l'opérateur et avec le bénéfice d'une heure de communication offerte par le Rotary Club. Les sourds et les entendants ont besoin d'un interprète pour entrer en communication, pour pouvoir échanger. Mais utiliser l'application, ça a un coût supplémentaire au forfait que nous avons avec le prestataire. Donc le Rotary nous a contactés, a contacté l'association Bébian en notre monde dans son désir d'appliquer sa doctrine, servir d'abord. Et le Rotary prend en charge leur supplémentaire de communication avec Roger's Voice. Ophélie Mésineau, première dauphine de Miss France et sensible à la cause des sourds et malentendants, était également présente. Elle nous explique l'importance d'une telle application. Le problème le plus important des sourds et malentendants aujourd'hui dans la société, c'est l'accessibilité au service de tous les jours. Donc j'espère que ce projet va encore prendre encore plus d'ampleur. Et en tout cas, merci beaucoup à eux de rendre accessible cette application car ils en ont vraiment besoin. Cette phase de test innovante en Guadeloupe va durer un an. Et on termine avec un mot sur le Festival international de musique Saint-Georges. Le coup d'envoi est prévu pour demain. Le projet a été initié par le chef d'orchestre américain Marlon Daniel. En tout, ce sont 17 pays qui seront représentés à travers une série de concerts. Ils sont prévus jusqu'au 10 mars prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un exercice tsunami organisé à D.E. Ce matin, nous avons suivi l'événement en direct. La Guadeloupe fait son entrée dans l'organisation des États de la Caraïbe orientale. Quel est l'enjeu de cette adhésion ? Et enfin, nous vous avons parlé de Roger Voice, une application mobile pour les sourds muets. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada